Hello, mon nom est George. Je vis dans London banlieue et je prépare à vivre une grande aventure. Demain, je pars pour un année voyage. J'ai envie découvrir autre culture. Alors, je quitte mon petit chambre et mamie chérie. Bonjour George, moi c'est Cyril. Je suis ici pour te guider dans ton parcours. Ta mission ? Découvrir le maximum de cette vie parisienne. Les monuments, ses habitants, la culture. On se fait un petit peu en fin de journée ? Celle, tu conviens à mesure la tour Eiffel. 312 mètres ? Ah, tu étais presque, George. 312 mètres, c'est sa hauteur d'origine. Aujourd'hui, avec ses antennes, elle est haute de 324 mètres. Je sais, ici. Musée du Louvre. Oui, George. Mais avant d'être un musée, c'était un palais qui a mis 800 ans à arriver à sa taille définitive. Avant d'y abriter les résidences royales, il y jouait un rôle de protection avec des remparts qui n'existent plus aujourd'hui. Et quand moi voir la Joconde ? Tu penses qu'au nana, toi ? Elle observe moi. Tu es complète, cette rite. C'est parti ! 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 Moi, Edée, vous ? Ce sera avec plaisir ! Parce que j'adore Montmartre, mais alors débarquer avec ses valides ici, c'est pas le bon endroit. Dis-toi ! Toi, tu... Tu serais pas George de London ? Tu sais, on a communiqué ensemble sur Smith & Jones. Coralie ! Oh, plein de surprises ! Tu te souviens, moi ? Tu veux que je t'oublie ? Je voulais débarquer chez moi et vivre avec moi à la Réunion, alors. J'ai envie. J'ai envie. Alors, ça y est, tu as démarré ton tour du monde ? Et puis, sous l'emprise de mamie ? Je dors chez mon cousin, je vois mes Français avant de partir, voir autre culture. Tu peux aider à porter pour ton hôtel ? Je ne serais pas pressé. Je vais retrouver mon copain, là. Qu'est-ce que je raconte ? Boyfriend. Boyfriend, pas venir aider toi ? Je me suis fait griller. C'est surtout qu'il travaille. I don't know problem. Let's go. C'est pas de corps. Je sais. Toi, envie d'une heure avec moi ce soir. Mais je vois autre amie. Oh là là, c'est vraiment dommage, ça. Toi et moi, ton père est loin de fou. Je te promets, je trouve tant pour toi. Il ne faut pas toucher. Mais je suis vraiment touchée. Toi, je viens souvent ici voir ton copain, Paris. Tu viens souvent me voir là-bas aussi. Oh oui, chance, mamie. Mais... Disons que je l'ai rencontré avant toi. Sinon... Tu vas être frère. Sinon... Quoi ? Et tu restes combien de temps ? Je pars bientôt. Autre pays. Tu vas où ? Pourquoi ? Tu veux venir avec moi ? J'aurais adoré, mais c'est pas possible. Tu sais quoi, je vais continuer toute seule. Ok. Je te informe, juste... Bisous. Bon bah. Bon bah. Bon bah. Quatre bisous. Bon bah. Bon voyage, hein. Merci, Georges. Tu t'es pris un bon râteau, là. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Toi, Esmeralda, je viens sauver toi. Tu me prends pour qui ? Quasimodo ? T'as la bosse, maintenant. Bon choix du restaurant, n'est-ce pas ? Qui êtes-vous ? Nous avons rendez-vous. Tu es Georges ? Je suis Jean-Paul. Vous Jean-Paul ? Non ? Si ? Non. Jean-Paul sur photo. Vous, non Jean-Paul. Oui, non, mais la photo, là, elle date un peu. Beaucoup ? Bon, énormément. Oui, j'ai pris quelques kilos. Mais tu as en face de toi la bonne personne pour te faire découvrir les saveurs françaises. Eh, je parle des saveurs culinaires, bien sûr. Parce que pour le reste, tu te débrouilleras sans moi. Quoique, tu aurais peut-être besoin de quelques conseils, hein. Non, mais tu as fermé la carte. J'ai déjà décidé de ce que tu vas manger ce soir. Une tête de veau, une langue de bœuf, une petite cervelle. Alors bon, je le perds, là. Mais non, une viande grillée. Hein ? Accompagnée d'un délicieux vin à déguster. C'est déjà pas mal commenter. Ça te changera de tes fish and chips. Fish and chips. Eh ? Oui. Pourquoi cuisine français, bon reputation ? Ah, mais parce que la cuisine française est très variée. Tiens, tu découvriras pas 1% des produits régionaux, hein. Je t'aime. La France, c'est la patrie du bien manger et bien boire. Tu descends dans le sud-ouest, c'est le cassoulet. Tu vas du côté de Marseille, c'est la bouillavet. Anis, la tapenade. Tu montes sur Grenoble, le gratin dauphinois. Comme la saucisse de mon billard. Tu montes sur la saucisse. Avec des lentilles, j'aime beaucoup. Après c'est la soucroute. Les tartiflettes. Et tu termines, enfin... Des tripes à la mode de Cannes. Oh la la. Hé 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 hé. Toutes ces saveurs, ça m'a mis en appétit. Un prince, bon manger. Mais aussi autre reputation. Pas bon humeur. Et grève. Beaucoup grève. Avant les rois, on leur coupait la tête. Et maintenant on leur fait perdre. Tiens. Allez, prenne comme. Oh, je bois never a cold. Except 20 français. C'est raffiné. Très con. Très con. Très con à rencontre. Je préfère. C'est ça, à nous. Très con à notre santé. À la nôtre. C'est bien. C'est bon. Cousin français. Delicious. But mon petit vendredi stop. Je demande encore, vous, votez pour suite de mes aventures. Je retrouve mon sac et mon papier et je continue voyage pour étape 2. Ou je continue perpède avec mes français et découvrir autrement. Allez sur les aventures de George.com et pensez et mets-moi sur Facebook. à bientôt à Paris ou à... Suspense. ... 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